Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je voulais faire un petit résumé des joueurs qui sont blessés déjà, des joueurs qui vont revenir sous peu. Donc, je voulais faire un petit résumé, c'est ça, des joueurs blessés. Donc, je vais commencer avec les joueurs qui ont leur carrière pas mal terminée. Donc, on a ici, on a Dave Bolin, probablement lui, sa carrière est terminée. David Clarkson, c'est certainement terminé. Johan Frenzen, c'est ça, lui aussi. Nathan Horton et maintenant, on a Mihal Grabowski. Donc, ça, c'est les cinq joueurs qui, probablement, avec leur carrière est terminée tout court. On ne les reverra plus dans la Ligue nationale. Ensuite, parler un peu des joueurs qui vont manquer le début de la saison, probablement. Dans les défenseurs les plus importants, évidemment, il y a Eric Carlson, qui a été opéré au tendon du pied gauche, donc devrait manquer un mois au moins. Donc, c'est le plus notoire. Ensuite, du côté des défenseurs, on a Hampus Lindholm, avec les Ducks de Naim. Lui, il est prévu de retourner en novembre, en début de novembre. Ensuite, Samy Vatanen, mi-novembre, même affaire du côté des Ducks. Lui, c'est à l'épaule, qui est blessé. Ensuite, on a Ryan Ellis, avec les Prédateurs de Nashville, qui va être opéré au genou. Retour seulement en janvier. Donc, il y a une autre perte aussi pour les Prédateurs. Par rapport à... Ensuite, on va y aller avec les joueurs de centre. On a Derek Brassard. Lui, il va peut-être être là en début de saison, blessé à l'épaule. Mais c'est un joueur, si jamais vous l'avez dans votre pool. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. C'est pour ça que je donne toute l'info, pour ceux qui l'ont peut-être dans un pool quelconque. Donc, toutes les informations, vous allez les avoir. Ensuite, on a Brandon Dubinsky, qui est blessé au poignet. Présent, c'est certain, en début de saison. Donc, de son côté, avec les Jackets de Columbus. Lui, c'est sûr, il ne sera peut-être pas là en début de saison. Mais ça ne semble pas être une blessure majeure. Du côté de Nick Bonino, c'est la même chose. Tibia est certain pour le début de la saison. Donc, un autre joueur de centre qui va manquer à l'appel. Et je dirais aussi, il y a Travis Zajac, qui lui, c'est plus sérieux. Il ne sera pas là avant le mois de janvier, au moins. Donc, Travis Zajac, des Devils de New Jersey. Déjà que les Devils n'ont pas une grande équipe. Si en plus, ils manquent de leur meilleur joueur ou un de leur meilleur joueur, ça va être difficile pour eux. Mais ils ont des bons jeunes de New Jersey. Mais bon, en tout cas, ça va être assez difficile dans leur cas de pouvoir s'illustrer s'ils n'ont pas leur joueur d'impact. Ensuite, chez les Défenseurs, j'avais envie de mentionner Jacob Cheshren, des Coyotes de l'Arizona. Il a opéré aux genoux. Lui, c'est indéterminé. On ne sait pas quand il va revenir. C'est un jeune prospect des Coyotes. Il a été blessé aussi l'an passé. Il a son père qui a déjà joué dans la Ligue nationale. Peut-être que ça vous dit quelque chose, son nom. Mais oui, c'est sûr, son père a déjà joué dans la Ligue nationale. Et lui, ça fait deux ans qu'il est blessé. Je pense que c'est en 2015 qu'il a été repêché de mémoire. Donc, ce joueur-là ne sera pas là, vraisemblablement, pour quelques mois. Ensuite, du côté des autres attaquants, il y a Jesper Fast avec les Rangers, début novembre, blessure à la hanche. Et du côté des Blues de Saint-Louis, à l'épaule, retour en novembre pour Patrick Bergloun. OK. Donc, ça, ça fait le tour des joueurs un petit peu plus réguliers, si on veut. Ensuite, on va aller du côté des joueurs un peu marginaux. J'ai également omis de mentionner, là, dans les peut-être carrières terminées, Marianne Assa. On ne sait pas trop ce qui arrive avec lui. Assa va-t-il revenir, mais c'est vraiment indéfini. Il y a des bonnes chances qu'il manque la saison au complet. Donc, peut-être sa carrière terminée aussi, du côté de Marianne Assa. Donc, quand même, faites à noter. Du côté des Blackhawks de Chicago. Ensuite, les joueurs un petit peu plus marginaux, là, qu'on sait de l'information. Il y a Shane Prince avec les Highlanders de New York, blessé à cheville. Il devrait être retour en janvier. Je ne pense pas que personne n'a ce joueur-là dans son pool, mais quand même. Un autre, André Shekera, quand même pas si pique comme défenseur, Edmonton. Il a été blessé aux genoux. Retour en janvier, possible dans son cas. Et un autre joueur des Highlanders, Anton Slepchev, blessure à la cheville à présence incertaine au début de la saison. Pour les Highlanders, encore là, un joueur marginal qui ne devrait pas affecter les Highlanders dans ce cas-là. Donc, on a fait le tour des joueurs blessés. C'est pas mal sur la liste des joueurs qui sont blessés présentement. Il y aurait peut-être d'autres joueurs qui vont se rajouter au courant des prochains jours. Tout dépendant à quel moment la vidéo va être mise en ligne. Donc, voilà. C'est un résumé des blessés. Je voulais au moins que vous ayez ça. Donc, si jamais vous avez un pool de hockey, ou simplement vous êtes informé, puis au lieu d'aller chercher l'information, bien moi, je vous la donne tout cru dans la bouche. Donc, j'espère que vous vous appréciez et que vous aimez bien l'information que je vous transmets. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous inviter à ma chaîne, mettre un petit pouce vers le haut, pardon. J'essaie de trouver mon spot. Donc, merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis, n'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires à faire, constructifs, positifs ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est bien apprécié. Si vous avez, si vous trouvez quelque chose qui ne marche pas avec l'image, le son, les faits, l'opinion, ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord ou pas dans ce cas-là, dans ce vidéo-là. Il n'y a pas vraiment de matière à débattre. Mais bon, si vous avez envie de le faire, ne gênez-vous pas. Ça me fait plaisir. Moi, je réagis aux commentaires. Puis, on crée une discussion dans ce moment-là. Puis, c'est de la façon dont je veux fonctionner, puis que je veux être transparent avec tout le monde. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Salut.